Bonjour ! Cédric, bonjour. Sébastien, bonjour. Aujourd'hui ça va être extrêmement simple. C'est d'autres habitudes, mais alors là, ça va vraiment être très simple. Tu vas faire quelque chose. Je vais faire des fèves. Je vais faire des petites fèves pour l'apéritif. En Espagne, on mange ça fréquemment dans les bars. C'est ça avec des petits lards, du chorizo, des choses comme ça. Donc je vous présente ça tout de suite. C'est parti Cédric. Cédric, c'est parti. Allez, vous me suivez. Donc Cédric, pour cette recette, c'est vraiment très très simple. Tu vas mettre une cunière à café de sel dans de l'eau bouillante. Ok. On va rajouter, allez, 4-5 grains de poivre. Je te les mets. Une fèche de laurier. Voilà. Les fèves, on les trouve surgelées. Ou fraîches. Moi, c'était des fraîches de mon jardin que j'avais surgelées. C'était la fin de la saison. Donc tu vas les mettre 5 minutes dans l'eau bouillante. Pendant ce temps-là, je vais vous préparer des petites tranches de lard. Je vais les éviter en lardon. Donc j'ai enlevé la couenne. À peu près combien de lard ? Ouais, il y avait deux tranches. Deux belles tranches de lard. Deux belles tranches de lard. Il y avait 400 grammes de fèves. Donc il y a quoi ? Il y a 150 grammes de lard à peu près. Après, comme je te dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter du chorizo, du jambon de pays, peut-être pas un serrano. Enfin, là-bas, ils le font. Mais bon, moi, je fais ça un peu dommage de mettre du serrano là-dedans. Ça permet autant. Un petit coup de boost sur ta poêle. C'est parti. Ça sert à ça, l'assistant. C'est magnifique. Allez, hop, des lardons là-dedans. Alors moi, je rajoute les couennes. Tu sais pourquoi, Cédric ? Non, vas-y. Je vais te le dire, parce que ça rajoute un peu de gras. Ah là là, les fameux gras. Les fameux gras, t'aimes bien. Tu me fais risseau laisser ça tranquillement. D'accord. Ok. Et puis, moi, je vais surveiller en même temps mes petits fèves, alors. On va en mettre un petit coup de boost. Cédric, les fèves sont cuites. Je les avais égouttées. On les a égouttées, d'accord. Et on les rajoute au lardon. Tout simplement. Il faut qu'il s'imprègne du jus de cuisson. Du gras. Du gras. On peut dire du gras. Bon, c'était des lardons fumés, donc. Voilà. Alors, bien évidemment, les petites couennes, pas plats. On les enlève, hein. Alors, pourquoi pas manger ça ? Et voilà. Donc ça, typiquement, un petit apéritif espagnol. Je t'ai servi à l'herbe de coquin, je me suis servi à l'eau. Un petit verre d'eau, un petit verre d'eau. Oui, c'est bien connu. C'est bien connu, hein. Une fois que tu as bien déglacé, en fait, il n'y a plus qu'à servir. C'est parfait. C'est parfait. Regarde ça un peu. C'est pas beau, ça ? Tu sers ça dans une petite assiette. Bon, là, elle est bien garnie, hein. Hop là ! Donc, il se... C'est pas des poissons de faire, mais... Parfait. Donc, Cédric, tu vois une très belle assiette tapas. Une petite assiette de tapas. Une petite assiette de tapas. Alors, comment ça se mange ? Parce que c'est un gros légume que tu ne connais pas. Oui, enfin, je ne sais pas riqueur de toi non plus. Bon, d'accord. En fait, la faible, il y a une cosse autour. D'accord. On la croit comme ceci. On presse. Et ça la fait sortir. Et donc, on mange uniquement la petite gagne à l'intérieur. Oui, ça, c'est un peu épais ce matériel. Voilà. D'accord. Donc, on les épluche, on les mange. Voilà. Bon, parfait. À l'apéro. À l'apéro. On picore. Un petit coup de lardon. Un petit verre de vodka. Un petit verre d'eau. Et puis, il n'y a plus qu'à se faire plaisir. Je vous remercie. N'hésitez pas à me suivre. Donnez vos appréciations. Cliquez sur « J'aime » ou « Je n'aime pas ». Un petit commentaire. Un petit commentaire, ça vous fera plaisir. À bientôt. Merci. À très bientôt. À très bientôt.